Si vous êtes ouvert à la réalité, alors peut-être que vous ne devriez pas vous autoriser à croire. Lorsque le déroulement de notre vie nous échappe, nous pouvons toujours nous enlever. Mais Dieu existe-t-il réellement ? Voici un sujet bien délicat. Je vous propose donc de ponctuer la réflexion de Jiddu Krishnamurti, très habile pour bousculer les croyances, ce qui peut être inconfortable pour celles et ceux qui y sont très attachés. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons tenter de saisir l'insaisissable et de répondre à à cette question « Faut-il croire en Dieu ? » Alors, qu'est-ce que Dieu ? Je vous propose une investigation. Je ne suis pas en train d'attaquer Dieu. Je ne dénie pas non plus Dieu. Nous observons s'il existe une telle chose que Dieu. Qui a inventé Dieu ? Dieu nous a-t-il inventés ? Dieu omnipotent, omniscient, éternel, miséricordieux, juste et bon. Voyez-vous ? Tel est votre concept de Dieu. Et si vous dites « Il nous a créés », alors nous sommes à son image. Nous sommes une partie de ce qu'il est. Ainsi, nous sommes omniscient, généreux, aimants, et éternels. Le sommes-nous. Où pensons-nous l'être ? Comprenez-vous ma question ? Si Dieu vous a créés, alors il devrait être une entité d'exception. Parce qu'il attend que vous meniez une vie terrible. Comprenez-vous ce questionnement ? Si Dieu vous a créés, pourquoi êtes-vous comme ça ? Vous devriez être des humains extraordinaires. Ne l'êtes-vous pas ? Beau, plein de joie, d'effervescence, plein de délices. Mais vous ne l'êtes pas. Donc, soit vous avez créé Dieu, soit Dieu vous a créés. Mais si vous examinez de plus près, vous avez créé Dieu. En Inde, il y a autour de 300 000 dieux, voire plus. Tous les locaux ici ont leur propre Dieu. Alors nous avons créé Dieu. Regardez l'ironie de tout ceci. La pensée créait Dieu. Et ensuite, le mental façonne l'image créée par la pensée. C'est cette autoproduction qui se proclame Dieu. Les dieux locaux, ceux d'ici, ou le dieu local de Rome, celui de Thirupati, ou d'ailleurs. Vous les avez créés, n'est-ce pas le cas ? Vous avez l'air si incertain, si effrayé. Si vous dites, nous l'avons créé, cela vous glace le sang. parce que la peur est à l'origine de cette création. Au-delà de la peur, vous voulez de la sécurité. Vous voulez de la quiétude. Vous voulez sans dire que quelqu'un vous regarde. parce que vous avez peur. Mais suivez-vous. Alors, vous créez cela et vous le façonnez. Regardez ce que vous faites. Alors, vous allez en ville et vous mettez tout votre argent dans un... dans un panier. Pensez-vous que Dieu désire votre argent ? Des guirlandes ? Des prosternations ? Ou vos rituels ? N'avez-vous rien d'autre à offrir ? Réalisez-vous la tragédie de tout ceci ? Si vous aimez... pas Dieu... C'est très facile d'aimer Dieu. Parce que c'est une abstraction qui n'a pas tant de sens que ça. Mais si vous aimez... ce grand amour... cet amour-là est sacré... vous n'allez pas chercher Dieu ailleurs. Comprenez-vous ? Et la question qui m'a été posée... est-ce que je crois en Dieu ? Je ne crois pas. Parce que Dieu n'est pas... quelque chose créé par les humains. cette chose... qu'est l'éternité... doit être en dehors du temps. Pour saisir... vous devez avoir l'esprit complètement libre de toutes les charges de la vie. comprenez-vous ? Libérez de votre vanité, de votre arrogance, de votre égoïsme. et si vous dites... je ne suis pas capable de ça... dites-moi comment faire. Vous retournez dans ce cycle. Alors quelqu'un vous dira quoi faire. Vous êtes dans une jungle. Et vous devez y évoluer par vous-même. Et pour cela, vous avez besoin de vitalité, de vigueur et de force. Vous n'avez pas besoin de croyances en un Dieu ou en une bonté. Les croyances n'ont pas leur place lorsque la vérité est concernée. Vous ne devriez pas vous contenter de vous laisser dire les choses. Parce qu'il existe trois types de connaissances. La première connaissance vient de l'écoute. Vous pouvez écouter la lecture d'un texte et recevoir son message. Le deuxième type de connaissance vient de la réflexion. Votre réflexion. Vous pouvez réfléchir aux mots du texte. Créer des liens entre différentes connaissances. Le troisième type de connaissance est issu de la pratique. Vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez appris. Et confronter votre réflexion à ce que vous ressentez dans votre cœur. Parce que les mots ne sont pas que des mots. Les mots sont aussi une énergie, sont aussi une vibration. Et vous pouvez les ressentir. Alors, si vous priez et que vous ne faites que réciter des mots, ce que vous faites n'est qu'intellectuel. Ce n'est pas une prière, c'est une récitation. Par contre, si vous ressentez la puissance de chaque mot dans votre cœur, si vous vous laissez traverser par l'énergie que ces mots véhiculent, alors là, vous priez vraiment. Faites attention aux mots. Les mots peuvent être interprétés, manipulés. Et jusqu'à un certain point, ils peuvent nous éloigner de la vérité. La vérité est quelque chose que l'on ne peut pas expérimenter. Elle ne peut vous être racontée. Les mots ne sont pas suffisants. Mais si vous vivez à travers les mots, alors c'est ça. Vous comprenez ? Le mot n'est pas cela. Le mot arbre n'est pas l'arbre lui-même. Je peux décrire l'éternité, bla bla bla. Mais le mot n'est pas ça. Mais nous, nous nous satisfaisons du mot. Comprenez-vous ? Si vous aimez avec votre cœur, avec votre esprit, avec tout ce que vous avez, vous aimez quelqu'un. Et vous me parlez de cet amour. J'accepte les mots. Mais je n'ai pas... Les fleurs ne sont pas là. Le parfum n'est pas là. Vous voyez ? Vous avez des leaders. Des leaders spirituels. Des leaders politiques. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous avez tant de leaders. Tous ces gourous que vous avez, les uns après les autres. Ce pays en est rempli. Comprenez-vous seulement pourquoi vous les suivez ? Comprenez-vous ? Si vous réalisez que vous êtes entièrement responsable pour vous-même. Vous êtes bel et bien dans une jungle. Une jungle, littéralement. Et vous devez trouver votre propre chemin. Il n'y a personne pour vous y diriger. Oubliez tout ça. Les exemples, les livres, absolument tout. Parce que vous avez de la vitalité et de la force. Alors, allez-y ! Mais dès l'instant où vous dépendez d'un leader, alors vous devenez faible. Si vous réalisez cela dans votre cœur, pas simplement intellectuellement, alors vous serez humain. Un être humain. Libre d'avancer par lui-même. Mais au fond, nous ne voulons pas ça. C'est très simple, lorsqu'on y songe. Les religions font partie de l'histoire des hommes. Elles se proposent comme guides des peuples, mais deviennent dangereuses, dans l'esprit de celles et ceux qui ont la vanité de croire, qu'ils en ont saisi toute la teneur, au point de rejeter d'autres versions du réel. La nature et le monde n'a pas besoin de la religion pour se définir. Elle peut se définir elle-même. Seuls les hommes peuvent se laisser piéger par l'idée séduisante de voir dans un texte l'énoncé complet qui détient toutes les vérités du monde. Aucun vrai prophète n'a jamais eu l'arrogance de se présenter comme une substitution de la vérité, mais comme un humble guide qui mène vers elle. C'est à chacun d'entre vous qu'il appartient de voir que dans votre cœur règne un espace intime, qui ouvre un passage vers l'insaisissable, et que ce lien ne peut être nourri par la seule voie du mental. Si Dieu est la vérité, alors il ne peut faire l'objet de croyances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501